L'invitation est parvenue par le ministère de la Culture, évidemment, et ça s'est fait vraiment dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on a été contacté, Jean-Marie Bivert et moi-même, deux ou trois mois à l'avance, donc c'était très 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 court, tout en sachant que le commissaire était Lucien Kaiser à l'époque, et donc il y avait cette invitation qui est venue, nous n'avions pas de rendez-vous sur le lieu, nous ne connaissions pas le lieu, ça s'est fait dans le pavillon italien, dans un espace très très réduit, donc sous ces conditions il fallait travailler vite et il n'y avait pas de budget non plus. Avec Jean-Marie on s'est mis d'accord, Jean-Marie a pris donc les murs et moi l'espace qui était libre, c'est-à-dire les six, sept ou huit mètres qui restaient pour mettre des sculptures dans l'espace. Donc c'était vraiment très très simple comme pensée, mais il n'y avait de toute façon pas d'autre choix, enfin pour moi. Je pense que c'est encore un peu comme aujourd'hui, c'est un grand événement, donc il y a énormément beaucoup de monde, on est pris dans une espèce de balle, de flot comme ça, et c'est évidemment pour les jeunes artistes quelque chose de très réconfortant d'être pris dans ce phénomène. Au-delà de ça, il y a ce moment du vernissage qui est exceptionnel, mais le problème c'est qu'on n'était pas suivi, on n'est pas resté sur les lieux. Donc après le vernissage on est resté deux, trois jours, et puis terminé. Donc je pense que pour un tel événement, il serait utile qu'il y ait un travail de fond, un travail de communication, et un travail aussi de, oui, de fond, c'est-à-dire de communication avec d'autres artistes, etc., etc., ce qui n'a pas été fait. Et disons qu'on reste toujours un peu sur sa fin, parce que si l'on compare la Biennale aujourd'hui avec son pavillon, avec toute sa structure, sa préparation, ce sont des préparations qui se font en des mois, même une année ou plus à l'avance, donc il y a toute une infrastructure qui est mise sur place, il y a aussi un suivi sur place et après. Donc ça, ça n'existait pas. Nous étions dans un système, je dirais, d'illotantisme, pratiquement, un joyeux dilotantisme, mais sans plus. Dans mon travail personnel, c'est du passé, mais c'est du passé présent, c'est-à-dire que je n'y pense pas, il reste toujours des briques quelque part, c'est-à-dire que mon travail, c'est quand même une continuation de ce que j'ai fait dans les années 80, 90. Il faut dire que, bon, moi, j'ai travaillé surtout au niveau de la sculpture. Lorsque j'ai commencé à travailler la sculpture et à montrer des objets ou de la sculpture dans les années 80, ici, nous avions une sculpture qui vivotait dans une ambiance bien feutrée. Il y avait quelques sculpteurs de qualité, mais il était temps de renouveler la sculpture. Donc, lorsque je suis arrivé avec ma sculpture, des pièces en béton qui n'étaient pas absolument de la sculpture conventionnelle, et puis des marbres et des pierres qui étaient peut-être un matériau très conventionnel, mais qui étaient travaillés avec des acides, donc qui étaient vraiment une violation de la pensée sculpturale de l'époque. Mais aujourd'hui, je continue paradoxalement à travailler sur des pierres, mais moins, je dois dire. Donc, il n'y a plus cette continuité. Lorsque je travaille sur la sculpture, je travaille d'une façon peut-être aussi autre, moins agressive aussi. Non, il y a une continuité, mais il y a aussi une évolution dans mon travail. C'est-à-dire que je ne suis pas resté accroché, justement, à cette sculpture. J'ai de très, très bons souvenirs sur ces pièces, et ces pièces, elles me parlent encore toujours beaucoup aujourd'hui. Ce sont des pièces, les pièces de Venise étaient des petites pièces d'une vingtaine, trentaine de centimètres, sans plus, où je travaillais sur des marbres et des pierres calcaires. Mais j'essayais justement de donner, de laisser ce caractère tellurique de la pierre, c'est-à-dire la pierre brute, mais tout en la travaillant avec des instruments non classiques, c'est-à-dire je ne travaillais pas la pierre avec le burin, avec des ciseaux et des choses comme ça, mais je l'ai travaillé avec des acides. Donc il y avait une réflexion vraiment très, très puriste sur le matériau. Qu'est-ce que le matériau ? Qu'est-ce que le temps ? Qu'est-ce que le temps fait sur le matériau ? Le matériau pierre, on connote ce matériau toujours à une espèce d'intemporalité, c'est-à-dire que la pierre, c'est quelque chose de figé, une structure qui ne bouge pas, mais en fin de compte, ça bouge en permanence. Donc il y avait cette réflexion tout autour du matériau. Disons que le choix du commissaire, c'était un choix très logique aussi à cette époque. À cette époque, il y avait Lucien Kaiser qui était commissaire. Et comme on était dans l'urgence, on n'avait pas le temps de préparer un travail à long terme. Donc il connaissait très bien mon travail, il connaissait celui de Jean-Marie Bivert. Et comme j'étais un jeune sculpteur qui essayait de renouveler un peu la sculpture à Luxembourg, ou du moins la vision de la sculpture, donc c'était pour lui un couple pratiquement naturel, Bertrand Ney au niveau de la sculpture, et Jean-Marie Bivert au niveau de la peinture. Donc à partir de là, il connaissait mon travail, il n'y avait aucun conflit, et c'était tout à fait naturel. Les réactions, elles étaient très intéressées, mais aussi très diversifiées, c'est-à-dire que dans le contexte luxembourgeois, les pièces ont eu une résonance comme ça très diverse. Certaines personnes ne considéraient pas ça comme des sculptures, à proprement dit, et d'autres trouvaient justement cette approche nouvelle, intéressante, et voilà. Donc il y avait quand même toujours un grand débat autour de ces sculptures, et je dois dire qu'elles n'ont pas eu une résonance énorme, ici à Luxembourg, parce qu'à l'époque, les gens étaient quand même très attachés à la belle sculpture. Moi j'ai continué pendant une dizaine d'années à travailler autour de la sculpture, de la pierre, de l'acide, etc. Et à un moment donné, ça m'intéressait moins, parce que j'avais tout dit. Je pense que pour tous les artistes, je peux parler pour moi, mais je pense que c'est pour tous les artistes quelque chose de très important, c'est une espèce, comment dire, de confirmation, de son travail, et donc un encouragement aussi à continuer. Et je crois que ça c'est essentiel. C'est dans le cas où il date de terminer comme Céth Attendance, en Indice, de son travail, c'est la mer un Suits qui neighbours, – Sous-titrage FR 2021